Au monastère d'Akpo Chidopling, dans l'état d'Immachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, la 52e journée pour la démocratie au Tibet a été célébrée dimanche. Pour cette même occasion, le moine tibétain d'Akpo Rinpoche a inauguré la session annuelle de 13 jours d'études des textes sacrés bouddhistes. Ce dimanche était célébrée la 52e journée pour la démocratie au Tibet. A cette occasion, le moine tibétain d'Akpo Rinpoche a inauguré la session annuelle de 13 jours d'études des textes sacrés bouddhistes. Une foule nombreuse est pressée aux portes du monastère d'Akpo Chidopling, dans l'état d'Immachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, pour assister aux rituels traditionnels et aux prêches de D'Akpo Rinpoche. Le porte-parole du monastère a expliqué aux médias que Rinpoche allait parler sur un livre sacré et l'un des plus fameux ouvrages religieux du leader spirituel Atisha. A partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 septembre, D'Akpo Rinpoche va parler des enseignements d'un des plus fameux livres religieux. Ce livre, intitulé Bodhi Pata Pradipa, a été écrit par le moine Atisha. D'Akpo Rinpoche parle de ce livre chaque année. Norbu a ajouté que chaque pays dans le monde souhaite vivre dans l'indépendance. Il espère que le Tibet trouvera un jour son indépendance. Les gens de chaque pays veulent la liberté. Quand ils restent dans un autre pays, on les appelle des réfugiés. Donc ce serait bien que notre pays devienne indépendant, que le Tibet soit un jour un pays libre et que les gens du monde entier prient pour cela. Selon les militants pour le Tibet, le régime chinois a violemment réprimé la liberté religieuse et la culture dans cette région montagneuse à l'ouest de la Chine. La Chine gouverne le Tibet depuis que les troupes communistes ont envahi la région en 1950. Selon les autorités chinoises, elles ont aidé au développement et à la prospérité du Tibet. Le Dalaï Lama, le grand leader spirituel du peuple tibétain, accuse la Chine de mener un génocide culturel. Bien que le Dalaï Lama se soit retiré des affaires politiques l'an dernier, il poursuit sa tâche de leader spirituel en appelant constamment à la non-violence. Le peuple tibétain s'inquiète de ce qu'il adviendra de ses plus de 50 ans de lutte pour la liberté du Tibet lorsque leur leader charismatique s'éteindra.